alors bonjour je vais présenter le code de mon projet final donc mon code est divisé entre parties j'ai 4 parties j'ai la partie buffer cindef la partie variable buspeybound et finalement mididef donc au niveau du buffer j'ai 3 buffers j'ai un buffer publicité qui sont en fait des vieilles publicité des années à peu près 80 que j'ai trouvé sur un site d'archive américain sinon j'ai guitare en fait que c'est des sons de guitare acoustique j'ai enregistré qui ont été passés dans des pédales d'effet puis synth qui sont en fait des sons de chord linilogue enregistré et aussi avec des pédales d'effet au niveau des cindef j'ai un cindef sampler qui permet en fait de choisir si les sons sont mono ou stéréo alors c'est quand j'utilise playbuff c'est assez simple ce site d'effler je vais pas trop m'attendre à nous vu là dessus donc je mets en argument des paramètres du playbuff qui seront contrôlés au moyen de piboyne et aussi au moyen de mon touch ou aussi dans mon preset sinon ce qu'on voit ici plus bas c'est que je vais définir si le son mono est si c'est un son mono on va utiliser panne 2 on va utiliser le seul canot le seul canal pardon et on va l'utiliser dans les deux canaux on va l'inspirer sur eux puis on a balance 2 dans le cas d'un source stéréo qui va vraiment placer à gauche et à droite les deux canaux chacun des canaux puis plus bas on a l'accumulation avec le sweep ce sont en fait des espèces d'accumulation avec un léger effettissement en fait j'ai mis en variable rate et position j'ai ajouté l'alert3 en même le cindef c'est plutôt assez simple dans le cas de la position je me suis permis de mettre en argument max post donc la position maximale où est-ce que l'alert3 peut aller qui est contrôlée au moyen de touch osc j'utilise dans ce cas-ci grain buff donc juste avec les sons mono dans le cas du trigger je peux sélectionner si c'est des impulsions ou c'est dos qui est utilisé donc impulsion qui est plus périodique et l'autre à périodique lui aussi plutôt assez standard avec les arguments de grain buff mis en argument pour la plupart et un filtre basso sinon avec pad j'utilise un son de synthé qui a été déjà implémenté on a un lfo qui est utilisé avec le filtre donc qui vient moduler le positionnement du cutoff puis on a en argument en fait dans le grain buff le trigger le trigger il y a une expansion de canon qui est utilisé avec légère variation pour le deuxième qui vient juste un petit peu plus d'effets stéréophoniques à ce son là voilà un nouveau de ton donc j'ai cindef là pas d'enveloppe dans ce cas-ci c'est un son qui est vraiment continue puis qui semble en fait continue au niveau du bret donc à chaque fois que je vais déclencher ce c'est une des flots au moins d'un moyen de touch ou est c'est un raid sera choisi de façon aléatoire parmi ces dans ce tableau là parmi ces trois valeurs utiliser comme filtre principalement pour créer un effet de feedback ou son puis un ben parce que tu nous aussi en fait utiliser un compréhendeur donc un compréhendeur que j'utilise plus comme un expander si je me trompe pas ici c'est le terme en fait exact donc à partir d'un certain threshold à un certain seul je vais augmenter son gain en fait puis ceci dans les passes dans le service play qui va venir placer de façon à la retour dans le champ stéréophonique l'écrit finalement j'ai la cindef reverb qui en fait utiliser comme un bus de sortie un bus d'effet puis rien de trop spécial dans ce cas-ci donc l'autre section c'est avec les variables et le boc pbind donc les variables qui sont définies ici qui seront mis dans les pbind et qui sont toutes associées avec des mids def donc avec des paramètres de touch osc on va ici puis on a finalement un bus de reverb que j'ai défini ici avec deux canals et les boss associés pour chacun des cindef donc essentiellement ce que je viens faire c'est je viens je vais venir avec touch osc envoyer ou non le signal vers un bus de reverb donc je déclarerai en premier le synth de la reverb pour qu'il soit au bas de la chaîne puis ici je viens déclarer mon premier pdf qui est associé à mon pdf à mon synth def stéréo slash sampler avec un son de guitare donc pour pas mal tout les pdf qu'on va voir ici c'est essentiellement certains paramètres qui sont contrôlés de façon aléatoire avec plusieurs types de avec plusieurs types de pattern pour certains comme avec l'emple de cette enveloppe imprev je vais avoir plusieurs patterns qui vont être mis au sein d'un pattern parce que si j'ai un pattern random qui vient piger différents types d'aléatoire voilà puis mettons c'est donc j'en ai sorti qu'ils vont pluser de façon aléatoire et donc qu'ils vont pluser de façon séquentielle la chaîne puis sinon rien de particulier pour ce qui est des contrôles manuels avec touch osc j'ai utilisé pfunk et voilà ça se rend pas mal à ça je vais pas trop m'attarder là dessus puis au niveau des midi-tech en fait c'est plusieurs midi-tech qui ont été implémentés qui sont tous associés avec touch osc évidemment donc dans ce cas-ci j'ai utilisé touch osc comme un contrôleur midi puisque j'avais déjà utilisé ça pour mon projet initial qui était avec l'osc mais qui n'a jamais fonctionné mais avec la midi ça fonctionnait même avec touch osc donc essentiellement si je prends un exemple avec startpos 1 mais en fait avant même de parler de ça je vais me parler en fait de mon patch slash preset touch osc donc il est divisé en deux parties donc d'un côté j'ai xyrec donc xyrec ça permet de contrôler deux sons donc cet objet permet de contrôler en x la position du lecteur dans le buffer puis en y le coffre du filtre je peux venir déclencher ou arrêter avec clé le son puis je peux venir lock je ne sais pas en français mais verrouiller la position de l'une des axes mais pas les deux un exemple donc on a le gank utilisé puis le pitch aussi donc un peu comme un pitch pen sauf qu'il ne revient pas à la position 0 puis le petit carré bleu lui sert à envoyer un nom par la réverb donc s'il est bleu c'est envoyé vers la réverb si je m'en vais à l'autre page on a la page faders ce qui est en bleu encore une fois c'est associé à la réverbération donc le nom fader bleu c'est pour le temps de la réverb puis les petits carré bleu qui sont en bas c'est pour envoyer vers la réverb pour ce qui est du stop qui est aussi en bleu en fait lui c'est pas associé à la réverb ça vient arrêter ça vient kill en fait tout ce qui est sur le serveur c'est pas ce que j'aurais voulu faire parce qu'une fois que tout est arrêté il faut retoucher à l'ordinateur pour redémarrer le tout j'aurais préféré éviter ça mais le temps me manquait ok pour ce qui est des trucs en rouge c'est associé aux paramètres à des sindefs donc les carrés rouges qui sont en bas ça vient déclencher ou arrêter le sindef puis la grosse le gros fader rouge c'est pour le gain le petit fader rouge qui est à côté c'est pour contrôler certains paramètres de sindef donc si je prends un exemple avec ton par exemple le ton lui permet de contrôler la vitesse le trigger donc le temps de trigger ou le nombre de fois que c'est trigger par seconde de régir puis la position de scale off non pour les autres c'est pas la même chose avec différents paramètres donc voilà sans plus tarder je vais me lancer dans la démontation je vais te donner longer de faire ça t'est vraiment cool ça m'a servi à être par ce qu'on peut faire mais la plante qu'on peut faire l'a éter ... 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